bonjour à tous lance un petit live maintenant je suis toujours toujours au danemark on vient de terminer la conférence news gates et voilà j'avais envie de partager avec vous deux trois petites réflexions par rapport à ce qu'on avait pu vivre ici je vais laisser deux minutes le temps que le flux s'actualise sur facebook et vous laisser le temps de rejoindre éventuellement ce travail voilà pouvoir discuter avec vous de pouvoir interagir un peu parce qu'il s'est passé vraiment plein plein de choses c'est la deuxième année que j'ai la chance d'être invité à ce news gates qui est organisé par google c'est toujours un peu bizarre quand c'est une boîte comme celle là qui invite des journalistes alors c'est vrai que on peut se poser des questions par rapport à ça on est 200 à avoir été invité ça change chaque année faut savoir qu'on paye quand même notre avion on paye notre hôtel donc ça c'est c'est quelque chose qui je pense que c'est quand même le minimum minimum mais après les trois jours de conférences qui sont organisés par son voilà c'est organisé par google avec des sessions d'idéation qui sont qui sont pas pas débiles que du contraire et puis surtout des gens d'une qualité qui force le respect voilà mais c'est vraiment ça qui fait le caractère un peu exceptionnel de ce genre d'événement moi je un peu comme l'autre fois un peu comme la dernière fois c'était il y a deux ans à Helsinki je me suis beaucoup tu j'ai beaucoup écouté je pense que c'est quand même la moindre des choses par rapport à la qualité des gens qui étaient là alors il y a une chose qu'il faut savoir par rapport à tout ce qui a pu se dire là bas c'est qu'il ya une règle c'est la chat-a-mouse rule vous connaissez peut-être ce que ça veut dire ce cette règle là grosso modo vous pouvez aller voir sur wikipédia mais grosso modo ça veut dire qu'on peut utiliser tout ce qui a été dit on peut s'en servir comme du background on peut l'utiliser pour travailler donc ça veut dire qu'on va pas sortir là des choses qui ne peuvent pas être dites par contre on peut pas sourcer les gens on peut pas citer les gens je trouve que c'est une règle qui est plutôt intelligente j'avais déjà eu le cas une fois de cette règle là c'était quand j'avais été invité au château de Windsor il ya déjà six sept ans maintenant pour aller rencontrer l'équipe social media qui travaille là bas la chat-a-mouse c'est voilà je trouve que c'est une règle très simple et finalement qui fonctionne très bien parce que ça permet d'avoir confiance et de se parler de pouvoir exprimer donner du background donner du feedback sur toute une série d'expériences qui ont été menées par tous ces grands médias et pas que des médias d'ailleurs parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans cette cette atmosphère qui est créée c'est que on parle beaucoup de journalisme on parle aussi beaucoup de plein d'autres choses j'ai un petit montage à vous montrer c'est un truc que j'ai fait en revenant sur base de quelques photos quelques vidéos et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble de l'intérieur voilà donc c'est dans un très très bel endroit la conférence là c'est tenu dans un endroit qui est vraiment bien foutu un truc très bon c'est aussi dans le centre de préférence et donc c'est sur le principe du barcam chacun vient avec ses idées on tape tout au mur et puis on organise tout ça on essaie de trouver du sens dans différentes thématiques ça se regroupe ça voilà c'est finalement on se rend compte que les les centres d'intérêt des uns et des autres sont très très complémentaires et puis voilà par session on se retrouve dans des dans des salles c'est de manière très très informelle il ya souvent une personne qui a la personne qui a suscité le thème qui est qui se met à organiser un peu les débats il ya des choses aussi qui se font en salle plénière mais très très peu et puis c'est dans une audience assez décontractée c'est voilà on est tout le temps en train de se dire bon ok on est c'est organisé par google et en même temps on est tous des gens des médias tous des journalistes des gens avec un une envie de pouvoir discuter partager toute une série d'impression toute une série d'expériences d'interrogations de doutes qu'on peut avoir et de nouveau avec cette règle qui fait qu'on ne peut pas se citer se sourcer si on vient à discuter de ça avec l'extérieur ça crée de la confiance ça c'est de nouveau je trouve que c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas qui est pas con qu'est ce que moi j'ai retenu de tout ça on a beaucoup parlé évidemment de conférences de fake news qui est vraiment un problème de journaliste je pense parce que les usages montre que manifestement les gens ont envie d'avoir plusieurs points de vue parfois extrême mais c'est le droit dans nos démocraties pouvoir raconter des conneries mais c'est le devoir aussi des journalistes de faire leur job tout ça et de voilà de vérifier on a parlé pas mal de brexit parce que dans les 200 personnes qui étaient là il ya quand même beaucoup de beaucoup d'anglais et du même en général tout se fait en anglais petite parenthèse quand on vient de belgique et qu'on est dans un tout petit pays l'anglais c'est quand même la langue qui ouvre pas mal de portes on en discutait avec les quelques français on était cinq belges il y avait sept français on en discutait un peu et c'est vrai qu'on se rend compte que quand on reste uniquement dans notre jolie langue qui est le français mais où le néerlandais dans une moindre mesure ça reste on est quand même un peu confiné salut roald salut scan aussi salut aurelien salut jérémy laurent si vous avez des questions n'hésitez pas c'est pour ça que je le fais en live sinon j'enregistrerai tout puis je le balancerai comme ça c'est intéressé de pouvoir en discuter ce ce cette thématique là de la confiance a vraiment été au coeur du truc de plein de conversations en fait parce que qu'on le qu'on le ressente ou qu'on ne ressente pas dans les hautes sphères des médias dans les dans les gars qui pilotent tout ça parce qu'il y avait des mecs de gros calibre c'est des questions qui se posent non seulement par rapport aux audiences mais par rapport à eux mêmes en interne et ça c'est un truc qui a changé par rapport à il y a deux ans il y a deux ans on parlait ok comment comment la pub sur mobile comment attaquer tout ça comment comment aller chercher la manne publicitaire aujourd'hui on se rend bien compte que le modèle publicitaire en ligne à part faire du volume c'est compliqué le modèle publicitaire sur le papier n'en parlons même pas parce que ça c'est la cata il y a eu des mots très très durs par rapport à des médias qui se restructurent et qui taille dans leur force vive qui sont les journalistes qui restructurent qui se concentrent en fait ils s'achètent du temps avant de mourir c'est des termes que j'ai entendu c'est on a utilisé aussi le terme soin palliatif c'est quand c'est très 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 hard et donc ça pose la question de la confiance en interne de savoir comment en interne on arrive à ce à faire ce switch avec le numérique c'est pas contre ça peut se faire avec et c'est c'est une des choses que je trouvais vraiment intéressante parce que les ça a forcé dans les conversations des mecs qui ont le pouvoir à se poser la question du pourquoi et à exprimer ouvertement devant tout le monde pourquoi ils étaient médias et ça je trouve ça assez salvateur parce que cette question du pourquoi on se les pose aussi quand on monte des start up quand on monte des boîtes aujourd'hui se poser la question du pourquoi s'est posé la question de quel est le problème que les problèmes que j'attaque chez mes consommateurs parce que plus on se rapproche du problème généralement plus on se rapproche du portefeuille et ça c'est c'est vraiment passionnant d'entendre des publishers donc des gens qui ont les règnes du pouvoir en main dans des très très gros médias se poser cette question là et d'y répondre surtout à une époque où clairement je pense que c'est indubitable toutes les marques et ça aussi c'est remonté même si on a peu parlé du branded content et du sponsored content mais c'était sous jacent à plein de conversations à une heure où toutes les marques ont finalement cette capacité de produire des contenus voilà et d'être finalement c'est bon parce que eux savent pourquoi ils produisent des contenus mais ils savent ce qu'ils vendent et ils ont une manière de converger finalement et de d'arriver à cette conversion en fin de cycle à vendre quelque chose et ils savent pourquoi ils vendent du soda des armes du savon ou whatever et les médias quand on sait pas trop ce qu'on vend ni à qui on le vend c'est compliqué et donc c'est une réflexion qui est valable aussi bien par rapport aux end users donc les utilisateurs de ceux qui consomment les contenus qu'en interne les les gens qui sont dans les médias il y avait il y a eu un panel à un donné sur comment voulez vous que les que nos employés les gens qui travaillent dans nos médias et la grinta et continuent à se bagarrer pour un titre alors que nous même quand on quand on est en charge parfois on n'est pas très cohérent ni consistant dans dans la manière dont on dirige des médias j'essaie vraiment de faire gaffe à ce que je dis parce que faut pas voilà c'est c'est important parce que de nouveau on pourrait identifier les médias dont je parle et c'est voilà il faut que je me tienne à la règle ouais je disais cette mission de confiance là elle est vraiment super cardinale et on a déroulé un peu sur ce sur ce filet en tout cas pour les sessions auxquelles j'ai participé parce que forcément choisir c'est renoncer j'ai pas pu assister à tous j'ai pas pu aller dans tous les dans tous les ateliers vous savez quoi je vais remettre la petite vidéo pour ceux qui l'auraient pas vu qui viennent d'arriver voilà ah tiens elle est passée hop 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 comme ça voilà je sais plus ce que je disais oui pour les pour les sessions dans lesquelles moi j'ai auquel moi j'ai participé il y avait quand même il ya quand même beaucoup de fois que j'ai l'impression c'est un peu pejoratif mais c'est vrai que quand on parle de metrics quand on parle de très vite on oublie qu'on s'adresse à des gens et que les usages qui sont générés par le mobile par le numérique c'est des choses sur lesquelles on reviendra pas en arrière on peut regretter le temps passé c'est important d'aller voir de l'avant et voir de l'avant ça veut pas dire il y a eu une très très bonne réflexion là dessus d'une jeune journaliste qui était là qui disait vous êtes en train d'essayer d'imaginer ce qu'on va faire avec alexa avec assistant avec home de tous ces assistants vocaux vous êtes en train d'essayer de pousser des vulgaires podcasts dedans alors que nous on est sur des applications comme encore qui permettent de créer notre notre station de radio comme ça à la volée de pousser du spotify dedans de faire des interviews on se parle les uns les autres et vous vous êtes en train de nous faire un bon vieux push de contenu dans nos assistants un petit peu brassé quoi c'était intéressant salut aurélien par rapport aux solutions alors il y a des solutions qui sont qui sont sortis il y a il y a un média néerlandais uniquement papier et qui ne fonctionne que sur abonnement pas de période d'essai ils n'ont jamais été en ligne et ils font 100 millions de chiffres d'affaires chaque année ils ont même plus besoin de publicité ça c'est un des trucs qui a été très très surprenant à l'opposé de ça un pur player italien j'ai eu la chance de pouvoir jeter un oeil à leur métrix puisque son rédacteur en chef m'a montré les insights qu'ils avaient dans facebook ils ont des posts qui tournent entre 75 et 120 millions d'engagement par poste et ils ne vivent que de la pub les solutions se trouvent forcément quelque part entre tout ça mais moi ce que j'en fais c'est qu'il faut faire des choix et des choix assez radicaux en fait et ça c'est quelque chose qui est revenu c'est vraiment et moi ça fait écho à ce que Joe Ito disait c'est quand le bateau prend l'eau il faut faire all in il faut arrêter de tailler les pièces à gauche à droite parce que sinon on va disparaître et il ne restera plus rien tandis que si on fait all in on peut basculer on peut trouver autre chose et dans le même genre de réflexion par rapport à la création de la confiance ou la restauration de la confiance par rapport à des enjeux aussi qui sont liés à la diversité même au sein des rédactions il y a eu pas mal de débats autour du fait qu'on était tous des hommes blancs caucasiens de 40 ans ou 50 ans et qu'il y a peu de femmes il y a peu de diversité d'ethnicité etc il faut faire des choix et des choix radicaux on a des moments où il faut se positionner sur le marché il faut faire en fait tout ce que les marques ne feront pas parce que les marques doivent protéger enfin les marques quand je dis marques c'est les marques qui vendent du soda toutes ces marques là vont protéger leurs audiences et vont surtout pas prendre le risque de risquer en être froissé une partie d'une audience qui achète du soda tandis qu'un média il doit en donner il peut faire un choix radical de se positionner et ça je trouve ça assez passionnant parce que ça veut dire qu'on peut pas faire du média généraliste il y a un potentiel évident sur du média de niche mais sur l'angle sur le ton à utiliser de faire des choix de les assumer pleinement de dire de quel point de vue on se place quand on parle en tant qu'éditeur en tant que publisheur en tant que journaliste ça c'était assez fondard comme réflexion et la presse d'opinion c'est pas neuf ça veut peut-être dire que c'est vers ce genre de choses que progressivement on va se réorienter c'est des journaux qui se positionnent des médias qui se positionnent qu'on soit pur player ou pas qu'on soit papier ou pas c'est pas cette question là d'ailleurs en termes de papier ce matin c'était génial il y a un... pas diablement mais c'est un grand média anglais historiquement avec beaucoup de papier et il y a un de ses éditeurs qui a dit un jour presque en blaguant on va lancer un nouveau journal où on va assumer pleinement ce qu'on va dire avec un angle, avec du beau avec... voilà on va vendre ça 2 pounds et en 9 jours ils étaient prêts et en 9 jours ils ont lancé un média pas de plan financier à 2 ans, à 3 ans fuck it, ship it c'était vraiment... on va le tester si on se plante, on se plante on va agir lean on va mesurer comment ça fonctionne si un jour les ventes se cassent la gueule on arrêtera on aura appris des trucs on n'aura pas dépensé trop d'argent puisque... et c'est quand même des gros biais du truc mais qui est intéressant c'est que ça fait partie d'un gros groupe média où le coût de lancer des rotatives et puis de distribuer ces journaux là n'était pas marginal mais enfin bon ça ne leur coûtait pas beaucoup beaucoup plus cher par rapport à ce qu'ils produisaient déjà par ailleurs avec leurs autres gros titres donc voilà voilà des exemples comme ceux-là et c'est ça qui fait l'intérêt de pouvoir se retrouver dans ce genre de situation c'est que les bonhommes qui sont là sont ouverts à la discussion c'est des grandes gueules c'est des journalistes donc c'est un peu normal aussi ça brague pas mal ça se vanne il y a des googlers qui sont un peu partout qui écoutent qui participent aussi ils ne cherchent pas à vendre leur cam c'est intéressant mais notamment le débat sur la voix donc Alexa, Home, Assistant toutes ces conversations étaient vraiment super intéressantes parce qu'on expérimente et c'est vraiment le tout début de ça mais on sent bien que les publishers et les éditeurs n'ont pas envie de louper le coche ils n'ont pas envie d'être la cinquième roue du carros à qui les plateformes vont imposer des formats vont imposer un mode de distribution et se prendre une com au passage c'est un peu la même chose par rapport à la VR j'ai assisté à un des ateliers sur VR, AR là on est clairement dans une stratégie d'occupation du terrain personne ne sait s'il va y avoir moyen de gagner de l'argent avec ça il y a des expériences qui sont menées de journalisme immersif dans des grands médias ça c'est pas neuf mais c'est compliqué ils se forcent à le faire pour apprendre des choses mais ils claquent du pognon sans en gagner donc c'est pour l'instant c'est vraiment stratégie d'occupation du terrain tout comme le fait PlayStation, tout comme le fait Microsoft tout comme le font, enfin tous ceux qui sont présents sur ce secteur là aujourd'hui ils le font pour occuper le terrain pour éviter de se faire baiser si jamais un des supports devait perdurer Salut Scane, durant cet événement les pistes de modèle économique du format vidéo sur les réseaux sociaux oui bien sûr on a beaucoup parlé de ça mais en même temps c'était il y a peu de gens qui croient ou qui pensent que les chiffres de Facebook tiennent la route je pense qu'ils ont raison que l'engagement pour l'engagement n'a pas grand sens parce que sinon tout le monde peut faire du boobs et du chat qui danse et du bébé qui rigole tout l'intérêt autour de tout ça c'est alors un la monétisation clairement parce que c'est comment on gagne sa vie en le faisant moi je pense que c'est pas le ça doit pas être la préoccupation principale la préoccupation principale c'est au service de qui est-ce qu'on se met comment on participe aux conversations qui ont du sens pour les communautés et comme je le disais avant tout l'intérêt de ce genre de truc c'est de faire des choix qui sont radicaux ça vraiment moi c'est ce que je retiens de ces trois jours c'est que ça va bouger quoi voilà ce qui s'est passé avec Trump ce qui se passe avec le Brexit ce qui se passe même en France avec Macron qui arrive avec sa sa quirielle de député le média qui a été lancé en neuf jours ouais ouais ça marche mais en fait leur calcul il est assez simple tant que ça continue à croître ils continuent le jour où ça se casse la gueule ils m'ont dit deux ou trois mois d'affilée s'ils se cassent la gueule pendant deux ou trois mois ils arrêtent ils vont tuer c'est pas grave parce que de nouveau les ressources qui ont été déployées pour le faire n'ont pas été très très importantes après on va voir ce que ça va donner c'est des chiffres qui sont peu élevés par rapport aux gros médias qui est derrière aux gros groupes médias qui est derrière mais par rapport à des chiffres comme on peut connaître en Belgique par exemple c'est loin d'être négligeable quoi donc voilà c'est salut Maïssa salut Gérald Clémence c'est cool de vous voir je vais vous rebalancer la petite vidéo comme ça vous la voyez aussi je disais c'est qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que j'ai noté quand même du truc ah oui ce truc du médias papier qui se lance comme ça il y a une image qui me l'a vu en tête d'un coup c'est vraiment de me dire putain ça tombe le papier c'est peut-être pas pour tout de suite c'est ce retour de hype en fait un peu comme le vinyle parce que les mecs qui ont lancé ça enfin on sentait ils étaient vraiment passionnés par le toucher du papier et je comprends tout à fait ça mais ils le lancent et ils le font avec une diffusion qui a lieu une fois par semaine le vendredi c'est plus tous les jours c'est un journal pour lire quand on est en terrasse et qu'on boit son café et qu'on est bien et qu'on a envie de faire du long et c'est du beau c'est vraiment passionnant enfin ce truc là ça fait tilt sur plein de trucs parce que manifestement c'est des gens qui sont passionnés même quand ils sont en charge de très très gros titres et je veux presque dire qu'ils ont fait ça pour s'amuser les mecs mais c'est couillu et en même temps c'est intéressant parce que ça offre un voilà de se dire qu'il faut il faut oser des choses et ils ont les moyens de le faire et les médias ont encore les moyens de le faire mais ce qu'est c'est de nouveau c'est pas des choses qui vont être assez radicaux et ça je trouve que c'est plutôt allez c'est excitant pour l'avenir je trouve qu'il y a des moi ce que j'essaie de faire avec les étudiants de leur faire prendre conscience qu'ils ont de l'or dans les doigts que ce soit avec leur ordi leur GSM ou whatever ce qu'ils vont utiliser ça a jamais été aussi excitant je pense des journalistes qu'aujourd'hui voilà en tout cas de travailler dans le monde des médias parce que les modèles économiques ils sont en train d'imploser de partout et il faut les reconstruire voilà il faut les reconstruire et on va pas les reconstruire comme ça ex nihilo surtout pas en coupant dans la force de frappe que constitue un média qui sont les journalistes que c'est eux qui produisent des contenus c'est un truc qui est revenu mais en filigrane de partout il faut être différent il faut produire des contenus que les autres n'ont pas il faut tenir le fil tendu avec la communauté il faut savoir même si on est derrière des paywalls des metro de paywalls des paywalls intelligents bien sûr qu'il faut monétiser c'est évident mais je crois quand même qu'il y a une tendance qui est quand même très très large c'est qu'on vendra sans doute moins de papier demain qu'aujourd'hui mais tout dépend quel papier de nouveau et moi je suis ravi de voir des initiatives continuer à se lancer il y a Wilfried si on prend la Belgique Wilfried Médor il y a toute une série de nouveaux médias qui se sont lancés pour le coup au format papier mais avec des déclinaisons en ligne je pense qu'il y a vraiment des beaux modèles à aller trouver des complémentarités à partir du moment où on fait des choix qui sont putainement anglais en fait j'ai l'impression que c'est surtout ça le truc et assumer pleinement le point de vue duquel on se place quand on s'adresse à une audience et se mettre à son service après peut-être que pour un certain nombre de legacy médias comme ils disent ça va être compliqué cette transition là et c'est déjà compliqué on voit bien il y a un marasme ambiant qui est compliqué au quotidien dans les rédacs et ça s'est ressenti aussi pendant ces trois jours ici je vous parlais de la notion de confiance vers l'externe vers les utilisateurs finaux mais aussi la confiance en interne ils ressentent cette défiance cette méfiance de la part de leur force vive et à raison parce que quand on taille dans la force de frappe forcément c'est en matière d'emploi de sécurité d'emploi etc ça pose plein plein de questions et je ne prends pas leur défense loin de là je ne suis pas dans leur situation je m'en cogne un peu mais cette adéquation là où on va aller placer le curseur entre la bonne taille de la rédac et puis le bon volume de rentrée financière qui vont aller avec c'est quoi la social inability et de nouveau on en revient à cette question du pourquoi on est média et je pense qu'il y a beaucoup de médias qui sont dans la merde aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent plus à répondre à cette question voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions je serai mardi à Rennes là à l'invitation de Stéphane Schultz de 15 mars on sera à la fabrique de Rennes mardi soir si vous êtes dans le coin à Venère c'est toute une voilà on va passer la soirée ensemble moi je reviendrai évidemment sur tous ces trucs que j'ai pu observer ici je pense qu'on a vraiment envie et Erwann Gaucher sera là aussi je pense moi j'ai vraiment envie d'ouvrir le truc de discuter on est dans une période qui est je pense assez charnière en fait même si je pense que ça fait un bout de temps qu'on est dedans mais moi par rapport à mes étudiants par rapport à ce que je fais avec les startups par rapport à ce qu'on peut faire en termes voilà d'innovation aussi et de diffusion de pédagogie autour de tous ces trucs là venez en discuter venez venez challenger tout ça je pense qu'il y a voilà il y a vraiment des chouettes choses à faire il y a plein plein de trucs qui sont possibles en alliant le numérique le physique et quand je dis physique c'est que dans les modèles économiques qui sont remontés il y a plein d'expériences qui ont été menées et qui permettent de comprendre que produire du contenu pour produire du contenu ça n'a de sens que quand ça se met dans un tout voilà et qu'il y a plein de choses qui sont monétisables à partir du moment où on est alors la notion de transparence elle est revenue aussi mais moi je parlais enfin je n'étais pas le seul mais de notion de redevabilité d'accountability c'est à dire on sait d'où on vient on sait où on a envie d'aller mais on ne le fera pas tout seul juste parce qu'on a une entreprise de presse et qu'on veut ouvrir sa gueule on le fera parce qu'on s'est mis au service des gens et des communautés en ligne et des centres d'intérêt il y a eu des trucs très très marrants en Portugal des gens qui ont lancé un médium et qui est financé par les expats en fait qui vont jusqu'à payer pour les réparations de l'église du bled dont ils sont originaires voilà plein plein de modèles sont possibles tout est à reconstruire et c'est voilà moi je sors de ces trois jours un peu fatigué un peu nace parce que c'est vrai que les sessions s'enquillent les unes avec les autres mais j'étais ravi de voir de retrouver des gens il y avait sept français je pense que j'en connaissais cinq on était cinq belges des néerlandophones du côté francophone je ne pense pas avoir vu quelqu'un c'est un peu bizarre voilà j'espère que dans les années qui viennent des collègues des copains des médias francophones en Belgique auront la possibilité de pouvoir venir s'il y en a qui sont intéressés faites-moi signe parce qu'on peut coopter un certain nombre de gens voilà mais c'est des conversations qui sont passionnantes qui sont vraiment c'est voilà donc merci Google sur ce coup-là même si comme je vous le dis moi je n'ai pas l'impression de m'être fait acheter j'ai payé mon ticket d'avion j'ai payé mon hôtel la bouffe était bonne voilà et l'atmosphère aussi et c'est assez dingue que c'est Google qui doivent organiser ce genre de truc pour que pour qu'on puisse se retrouver voilà et de nouveau putain apprenez l'anglais collégeant sortez de vos petits pays en tout cas dans la langue apprenez l'HTML aussi évidemment mais moi venant de ma petite Belgique et de ma petite Wallonie on s'est fait la même réflexion avec les français savoir parler l'anglais c'est quand même même si on ne parle pas super bien mais voilà c'est quand même la lingua franca et je le dis en latin voilà ben oui Gérald moi aussi j'espère que n'hésite pas à envoyer hop à m'envoyer un petit mail là-dessus et on pourra on pourra je pourrais relayer voilà on a la possibilité de pouvoir coopter des gens même si c'est pas nous qui avons le Final Cut c'est eux qui le font quel est leur intérêt de faire ça je pense que Google c'est une boîte c'est une boîte de développeurs c'est une boîte de gens qui créent des trucs ils en tuent plein 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 mais ils n'ont pas craqué le code du social en fait Google et je pense que leur intérêt c'est d'avoir plus il y aura des contenus de qualité à indexer plus eux pourront venir mettre de la pub tout autour et gagner de l'argent le calcul est assez simple mais sincèrement je pense qu'une boîte que Google ils ont dépassé cette notion là ils ont compris le rôle qu'ils avaient d'un point de vue purement sociétal Facebook pareil c'est étonnant d'ailleurs que Facebook ne fasse pas encore ce genre de truc même si on a bien vu que Facebook rentre sur le terrain de la news il y avait d'ailleurs une représentante de Facebook qui était là j'étais assez bâté de voir qu'il y avait quelqu'un de Facebook qui était là salut Eric t'es rentré à Paris ou alors t'es dans l'avion t'as du wifi dans l'avion non à mon avis t'es rentré t'es déjà arrivé voilà c'était une belle expérience par rapport à Google et Facebook Facebook qui arrive sur le terrain de la news qui se fait tailler des coupures qui se fait sonner les cloches surtout sur son rôle par rapport à ce qui s'est passé dans l'élection de Trump donc il y avait quelqu'un de Facebook qui était là et j'ai parlé un peu avec cette personne elle n'était pas là non plus elle avait quand même à faire un peu gaffe à ce qu'elle racontait mais je trouve c'est quand même je ne connais pas d'autres entreprises qui accepteraient comme ça qu'un concurrent direct vienne participer comme n'importe qui à ce genre de conférences et venir s'inspirer de tout ça enfin voilà c'est assez passionnant donc c'était une belle expérience nettement plus chouette que la première la première j'étais vraiment dans mes petits souliers et là j'avais vraiment fermé ma gueule dans toutes les langues cette fois-ci j'ai pris du plaisir à participer aux conversations du petit point de vue duquel moi j'étais pour pouvoir partager un peu mon expérience aussi sur ce que je fais avec les étudiants de l'IEX les étudiants de l'EFJ avec Creative Wallonia avec les startups de Nest Hub avec tout ça c'est great quand tout ça se mélange et quand finalement on s'aligne un peu sur ce qu'on peut faire c'est assez réconfortant sur la capacité de continuer à soi-même se réinventer et à continuer à être au service des gens qui ont envie de bosser et pour lesquels ont envie de bosser en l'occurrence ceux qui ont envie de faire du journalisme leur métier voilà c'est tout Facebook qui sont un peu en froid avec les médias en ce moment oui forcément il y a quand même un truc qui est remonté aussi c'est cet accès aux données les plateformes sont assises sur les données elles ne les partagent pas volontiers petite parenthèse les médias qui gueulent contre Facebook et Google qui ne veulent pas partager les données des utilisateurs ou qui vendent empire à les vilains souvenez-vous de tous ces articles qui sont sortis en disant Facebook vend ces données aux publicitaires les mecs regardez un peu ce que fait votre régie publicitaire à vous allez enquêter un peu là-dessus parce que ça ne sent pas forcément très très bon non plus chez vous part de se fermer l'Europe vient de décider d'une loi et s'est coulée dans le bronze maintenant à partir de l'an prochain les plateformes qui échangent des informations des datas par rapport à leurs users vont être obligés de tenir au courant leurs utilisateurs et de fournir ces datas-là aussi et donc ça ça va quand même changer pas mal de trucs parce que les plateformes ne sont pas obligées de le faire quand elles sont basées aux US en principe en Europe elles sont obligées de le faire il y aura des process on va faire durer le suspense évidemment je ne suis pas certain que Facebook va le faire tout de suite mais un certain nombre de datas vont quand même être obligatoirement partagées échangées et l'utilisateur va être au courant des datas qui sont échangées et pourrait choisir de ne pas les partager il y a d'ailleurs une super start-up ça j'en parlais une autre fois qui était là qui fait de l'IoT qui fait de on a parlé de ce qu'ils font en Estonie sur le X-Code avec la capacité d'avoir toutes les datas personnelles des gens qui sont stockés mais où les gens sont en charge de leur propre gestion et maintien de leur identité numérique il y a plein plein de trucs qui vont sortir là-dessus sur l'automatisation la personnalisation on en a beaucoup parlé aussi comment targater les gens de manière très très fine pour pouvoir leur adresser des contenus de manière automatique avec les algorithmes avec l'intelligence artificielle le machine learning pour apprendre des goûts des gens et de pouvoir leur redistribuer de l'information les retargeter enfin tout ça le mélange en tout cas entre la sphère tech et la sphère média on est dans une symbiose maintenant et les marques jouent un rôle incroyable parce qu'elles tirent le prix de la publicité tellement bas que ça va forcément péter à un donné ou à un autre voilà merci à tous pour vos commentaires pour vos réactions rendez-vous mardi à Rennes le 27 au soir c'est à 18h30 19h je pense un truc comme ça je vous laisserai le lien on se retrouve là-bas avec Stéphane Erwann avec voilà si vous êtes sur place n'hésitez pas je pense que ça va être voilà ça va être intéressant de discuter de tout ça et puis voilà à bientôt ciao